Merci le Fondeur. Merci de votre présence dans un emploi du temps chargé puisqu'il y a eu un grand cortège qui a parcouru l'ensemble des allées du CIRA. Nous allons remettre les grands prix CIRA de l'innovation qui ont été décernés en décembre dernier, le jeudi 13 décembre à l'école Ferrandi à Paris. Il faut savoir que le jury était composé de chefs, de nutritionnistes, de designers, de professionnels des métiers de bouche, de journalistes. Il va y avoir 12 lauréats remis dans la catégorie produits et dans la catégorie matériel et concepts. Un mot sur la participation. Il y a eu plusieurs centaines de dossiers, je crois. Oui, il y a eu 132 dossiers de participation pour ce grand prix de l'innovation CIRA. L'innovation a toujours été fait partie de l'ADN du CIRA puisque depuis 30 ans, nous essayons d'innover pour anticiper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en pleine crise économique, l'agroalimentaire est une valeur refuge et c'est une filière dynamique que vous pouvez trouver aussi ici au CIRA. Donc merci à tous les exposants qui ont participé à ce grand prix. Alors vous pouvez les applaudir parce qu'il y a bien sûr un jury et les nominés ont dû convaincre le jury au cours d'un grand oral au cours duquel ils ont été jugés sur l'originalité, la valeur gustative, la présentation, mais également le design, la productivité, la facilité de mise en oeuvre, la qualité et l'aspect développement durable. Puisqu'il faut dire que les grands prix de l'innovation jugent de l'ensemble de ces critères. Nous allons donc passer au premier grand prix CIRA Innovation 2013 dans la catégorie produits. Premier grand prix, il s'agit de Rougier. Rougier avec les queues et pinces de homard bleu cru, décortiqué et surgelé. Bravo à Rougier. Bravo. Je vais vous laisser... Auxquels d'entre vous, je laisse le micro pour nous présenter, Jean Cahier, le concept. Bonjour à tous. La présentation de ce concept, à l'origine, on est basé sur le foie gras de canard. Donc on s'est lancé sur un produit innovant, un produit de la mer. Donc le homard décortiqué, mis dans un caisson et passé sous haute pression qui décolle la membrane. Et grâce à ça, on peut récupérer entièrement la chair du homard sans la déstructurer pour que le chef puisse l'utiliser entièrement. Et donc c'est un produit totalement cru. Donc toute la maison Rougier remercie et est très fière d'obtenir ce trophée. Et je voudrais souligner, en faire un petit clin d'œil, notamment par rapport à la disparition de Jean Rougier, qui nous a quittés il y a une semaine. Voilà. Merci. Marie-Edile Fondeur vous remet donc le trophée du Grand Prix Syrah Innovation 2013, en rappelant qu'on peut vous retrouver sur le stand 3 à 16. Merci à Rougier, l'école du foie gras et les queues et pinces de homard bleu cru décortiqué, surgelé. Merci beaucoup, messieurs et bravo pour ce Grand Prix de l'innovation Syrah 2013. Nous passons au deuxième Grand Prix, toujours dans la catégorie produits. Et nous accueillons Valrhona. Frédéric Beau. Alors je vous laisse nous présenter ce que vous appelez Dulcé, c'est ça, on le prononce, 32%. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours très agréable pour nous d'entendre parler d'innovation. Marie-Edile disait que le Syrah est en effet novateur, c'est une vraie réalité depuis 30 ans. Chez Valrhona c'est 80 ans presque d'innovation. Et on innove rarement chez Valrhona par rapport à des études de marché, par rapport à ce qu'on appelle des besoins clients. Et j'ai la chance de travailler pour cette maison depuis 25 ans, la semaine dernière. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir créer de façon tout à fait naturelle. La famille des produits créés par instinct chez Valrhona est très grande. Et Dulcé c'est un chocolat blond. C'est un chocolat blond par erreur ou plutôt par oubli. C'est un chocolat qui est très biscuité, qui est très confiture de lait. C'est une de mes erreurs ou oublies en démonstration au Japon. On a mis presque 7 ans à reproduire mon erreur. Et Dulcé c'est un chocolat qui vient complètement ouvrir le champ des possibles pour les artisans. Puisqu'il existait depuis toujours le chocolat blanc, lait et noir. Et sans faire exprès, et vraiment sans faire exprès, en plus de créer un chocolat au goût complètement exceptionnel, on a créé la 4ème couleur, le chocolat blond. Et c'est un très gros succès depuis la sortie. Et les artisans sont extrêmement contents parce que ça leur permet de créer encore plus et encore plus différemment. Et voilà, on est très heureux d'être là parce que l'innovation c'est le moteur de nos entreprises, de nos histoires. Et merci de nous avoir remerciés pour cela. Et puis si vous voulez goûter Dulcé, il y a le stand Valrhona qui est pas loin. Vous avez je pense les coordonnées. Je vous laisse dire tout ça. Merci à toutes et à tous et au jury qui nous a gentiment sélectionnés. Vous êtes sur le stand 4F34. Voilà. Marie-Odile Fondeur vous remet bien sûr le trophée qui est assez lourd. C'est un très beau trophée dans la catégorie produits. Merci beaucoup et bravo à Valrhona. Toujours dans la catégorie produits, nous passons à la 3ème innovation et au 3ème lauréat. Il s'agit des cacaos Barry et le Palais Ganache Force Noire. Je vais appeler Benoît Grison et Philippe Marant qui vont venir manger un an. Bonjour à tous. Le produit, c'est un produit intermédiaire entre l'ingrédient et le produit fini. C'est en cela qu'il a été un petit peu innovant. C'est un produit qui permet de faire à la fois des produits qui sont à la fois de la chocolaterie et à la fois de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'avec le même produit, c'est un produit multi-utilisation, on peut faire aussi bien des truffes, une tarte de chocolat, on peut faire des mousses, des fondants, des coulants. Et ça aide à la compétitivité des artisans. Nous pensons que c'est un produit qui peut leur permettre d'être très réactifs et de pouvoir sortir une gamme de produits de qualité parce que ce produit est basé sur la gamme cacaobarry avec le chocolat Force Noire. Et nous avons donc un rendu chocolat très puissant avec des produits qui peuvent être réalisés très très rapidement. Voilà. Je passe la parole à Benoît Grison qui est le chef des ventes. Notre stand est juste au bout, excusez-moi, de la même allée. All 2, voilà, à laisser. N'hésitez pas à venir le goûter. Tu m'as compris la parole. Donc effectivement, rendez-vous sur notre stand au 2C82 pour déguster ce merveilleux produit. A bientôt. Merci et bravo au cacao Barry Food Service Grand Prix Syrah Innovation 2013. 2013. Photo. Nous referons une photo avec l'ensemble des lauréats à la fin de cette remise de prix. Nous passons toujours à la catégorie, nous restons dans la catégorie produits et nous accueillons la fruitière du Val-et-Vel, algues de Bretagne et Globe Export pour Pousse & Wrap Innovation Syrah 2013. Pousse & Wrap, alors présentez-nous cette innovation. Alors Pousse & Wrap, nous sommes toujours dans l'univers de la cuisine moléculaire parce que nous sommes dans les algues à l'origine. Alors on avait donc eu la chance de gagner un grand prix il y a 2 ans sur les perles. Et donc ainsi on évolue un petit peu ce type de transformation des aliments. En fait, la demande est venue de clients, de chefs. On connaît aujourd'hui les perles. Est-ce qu'on pourrait présenter un vinaigre balsamique différemment ? On a travaillé sur le projet et effectivement le vinaigre, on le consomme de façon liquide et pas de façon solide et encore moins croquante. Voilà, donc le défi pour nous était intéressant. Donc on a travaillé sur ce sujet. Est né le Pousse & Wrap effectivement. Donc 3 parfums sont nés. Donc toujours avec la fruitière aussi. Puisqu'on travaille sur le vinaigre balsamique mais aussi sur le vinaigre de mangue, le vinaigre de framboise. Donc on utilise toujours des purées de fruits et le savoir-faire de la fruitière concernant la congélation. Et donc ce qui fait encore un très beau prix. Et donc le produit est présenté en ambiant et en congelé en format donc 110 grammes pour le consommateur et 250 grammes pour le restaurateur. Donc c'est un produit qui se râpe, qui se coupe, qui se mandoline, qui se cutter. C'est vraiment la main du chef. On va l'utiliser pour finir, faire des toppings, finitions. Et c'est un produit aussi qui va fondre à la chaleur. On travaille à partir d'algues rouges. Voilà. Et donc c'est un produit qui est vraiment fabuleux en termes de décor. Donc si vous voulez le voir, on est sur le hall 4. Et vous allez voir nos chefs, comment ils les travaillent. Et ça vaut vraiment le détour. Alors pardonnez-moi, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes Christine Letellier, PDG de Globe Export. Et on va céder la parole donc à Bertrand Gillo, la fruitière du Val-et-Vel. Voilà, tout à fait. Alors moi, je suis en charge des ventes commerciales France Export pour la fruitière du Val-et-Vel. Alors nous, on est spécialisés effectivement dans les purées de fruits. Et l'aventure a commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans avec Globe Export, de combiner, de savoir-faire des algues que Globe Export maîtrise parfaitement. Et puis nous-mêmes, la volonté de travailler davantage nos purées de fruits pour justement les amener sur des marchés autres que le sucré, la boulangerie, pâtisserie, glacerie, mais aussi tout ce qui concerne le traiteur. Donc merci à l'organisation du CIRA. C'est vrai qu'on a récidivé encore une 2e fois. Le moteur de l'innovation, enfin le moteur de notre développement, c'est bien l'innovation. Mais sachez que pour nous, petite entreprise, il faut le dire, c'est aussi un vecteur de communication très fort. Donc merci encore au CIRA. Et bravo pour cette collaboration. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, et bravo. Nous enchaînons avec le lauréat suivant, Grand Prix CIRA Innovation 2013 dans la catégorie Produits. Daily France et le Croix Sandwich, un support inédit que va nous présenter Daily France. Je vous demande de les applaudir. Ils sont Grand Prix de l'innovation. Nicolas Griget, Maria Bivant, bonjour. Bonjour. Un mot sur cette innovation du Croix Sandwich ? Écoutez, bonjour à tous et merci. Au nom de Daily France, je peux vous garantir que c'est un vrai honneur de recevoir ce prix. Cette année 2013, Daily France fête ses 30 ans d'existence. Donc c'est une formidable façon de démarrer l'année. Donc un mot sur le produit qui s'appelle le Croix Sandwich. Le constat, en fait, de départ, c'était de voir combien dynamique était le milieu du sandwich. Aujourd'hui, faire un sandwich, ça peut prendre des formes très différentes. Des baguettes, des pains suédois, des frappes, différents types de pains. Ce n'est pas simplement une baguette. Et en fait, on est parti de ce constat et on s'est dit, voilà, on va proposer notre produit et son originalité est toute simple. Elle est faite sur une base de pâte feuilletée. Donc c'est un nouveau support de sandwich qu'on a appelé le Croix Sandwich. Et son nom, en fait, reprend ses caractéristiques majeures que sont la croustillance, comme le croissant, et son moelleux. Donc voilà, je vous invite bien sûr à venir le déguster. Il y a quelqu'un de Delifrance qui va passer parmi vous pour vous permettre de le déguster dès maintenant. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur notre stand. Et on a également un dossier presse qui est à votre disposition. Donc venez nous voir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sur le stand 3D72. Merci beaucoup. Je récupère le micro pour la photo. La photo autour de Marie-Odile Fondeur, directrice générale du Syrah et la maison Delifrance. Merci beaucoup. Toujours dans la catégorie Produits, la maison du foie gras Masse avec une gamme de crocs au foie gras aux saveurs méditerranéennes. Bonjour, monsieur. Alors, il n'est pas tout seul. Merci de cet accueil. C'est chaleureux et ça correspond tout à fait à l'esprit de notre maison, qui est resté familial depuis 129 ans maintenant. Donc, 4e génération, spécialiste du foie gras pour les chefs et pour les professionnels. Et on a eu envie d'inventer, de réinventer le snacking chic et donc de créer un croc Masse au foie gras. Et pour ça, il y a une histoire d'amitié et de coeur avec Alain Alexagnan, qui a été chef étoilé, qui est un vrai novateur dans l'équilibre alimentaire, puisque notre croc, c'est l'équilibre et c'est le plaisir. Et Alain Alexagnan va vous en parler encore mieux que moi puisqu'il a créé les recettes. Merci bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fou des légumes, que j'adore ça, et qu'effectivement, il n'y a pas d'autre parallèle avec Frédéric que l'amitié et le foie gras. Il n'y a pas de concours du Bocuseur qui a été gagné sans foie gras. Donc, entre le syrah, le foie gras, les légumes, il y avait une belle histoire à écrire. On l'a écrit en snacking. Ça veut dire que tous les snackers, peu importe de quel moment et de quelle période, ou si c'est, je ne sais pas, dans la rue, bien chaud, l'avoir en main, ça ne coule pas, ça ne bave pas. Il y a du foie gras démocratisé pour tout le monde. Vous pouvez le trouver dans des bars, vous pouvez le trouver sur des assiettes avec une petite salade. C'est probablement le croque foie gras Mas le plus évolutionnaire qui puisse exister aujourd'hui. Mais en tout cas, on vous le présente sans aucun souci sur le stand Mas. Mais en tout cas, merci pour cette innovation, merci pour ce prix et merci de nous avoir fait confiance pour aller très loin dans ce qu'aujourd'hui, vous pouvez croquer. Voilà, merci à Frédéric Mas et à Alain Alexagnan. Mas est présent sur le stand 6F110. toujours dans la catégorie produits Grand Prix CIRA Innovation 2013. Je rappelle que les nominés ont dû convaincre un jury au cours d'un grand oral. Nous accueillons Papyrus Petrosian, la maison Petrosian pour son produit Papyrus Petrosian. Alors, quelle innovation sur votre produit ? Eh bien, c'est une idée un peu loufoque qui est de faire, en fait, une feuille de papier qui est du caviar. Alors, évidemment, c'est un petit peu incroyable de faire ça. Et en fait, l'idée m'est venue avec, en ouvrant un soir, très tard, mon frigo et en trouvant des tranches de fromage. Et je me suis dit, pourquoi on tranche du fromage et on le met dans son frigo et pas avoir des tranches de caviar ? Donc, de ça est venue l'idée. Mais après, bon, bien sûr, il a fallu beaucoup travailler pour mettre au point la recette. Sachant que c'est un produit extrêmement compliqué, mais en même temps, très innovateur et intéressant pour les chefs. Parce qu'en fait, on peut le couper, le tailler, le présenter. On peut le déguster tel que entre deux tranches de pain. Donc, on est tout à fait dans une idée moderne de la cuisine. Et en même temps, le produit est un ajout de goût d'un parfum sur une préparation culinaire. Et un peu de crème fraîche, éventuellement. On peut la crème fraîche, on peut. Alors, ça n'empêche pas de déguster du caviar dans sa formule normale, des petits œufs. Mais bon, c'est une autre façon de le consommer. Merci et bravo à la maison Petrosian pour ce grand prix. Syrah Innovation 2013. Bravo, nous enchaînons toujours dans la catégorie Produits, mais avec une mention spéciale. Mention spéciale pour la maison Château Blanc et les pains cuits surgelés de Château Blanc. On les applaudit avec notamment Johanna du Château. Bonjour. Spécificité de votre produit. Bonjour messieurs, bonjour messieurs dames. La spécificité du produit, l'idée au départ était d'avoir un pain qui soit livré, qui soit disponible hyper rapidement, en moins de 5 minutes, qui est la qualité d'un pain artisan, qui est la coloration d'un produit cuit et qui soit hyper simple à remettre en oeuvre. La complexité du pain cuit était de réussir à réaliser ce produit sans qu'il décroûte à la remise en oeuvre. Ne pas décroûter voulait dire qu'il fallait soit incorporer des cocktails enzymatiques ou alors travailler sur un nouveau procédé de remise en oeuvre. Ce que j'ai fait, j'ai carrément mis au point un tout nouveau procédé de pétrissage, de mise en oeuvre, qui permet aujourd'hui de finaliser la cuisson du produit avant la surgélation, qui nous permet derrière de sortir le produit du carton et de le passer en moins de 5 minutes, de l'avoir disponible en moins de 5 minutes pour la vente au client. Vous avez un produit qui conserve, qui est absolument naturel, farine au sel levure, qui est artisan et de très bonne qualité. Voilà, on va rappeler que vous êtes sur le stand 4D90. On va vous remettre le trophée. Bravo à la maison Château Blanc. Nous allons passer à la catégorie matérielles et concepts et à la société Cocal et Eclosion. Eclosion. Et nous accueillons Laurent Prost. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Eclosion, de quoi s'agit-il et quelle innovation ? Alors, Eclosion, c'est un tout nouveau concept qu'on a breveté en février 2012. C'est vraiment renseignant. Ce projet est né d'une rencontre entre Florent Margaillant qui est champion de France du dessert 2010 et on a commencé à travailler sur la théâtralisation parce que vous savez que chez Cocal, on est très novateur dans la théâtralisation en salle puisque dès 2007, on avait déjà gagné le grand prix de l'innovation sur un kit de caramisation spectacle. Et là, on arrive, si vous voulez, avec un concept, avec une animation visuelle forte puisqu'il s'agit de la mise à feu d'une boule en chocolat qui donne lieu à l'éclosion d'une fleur où effectivement le dessert est caché à l'intérieur et le client découvre ce dessert. Donc, ça a été un peu de travail mais on a réussi avec la chaleur dégagée par la combustion de l'alcool Cucal à faire ouvrir cette fleur. Vraie innovation, vraie mise en scène aussi et du produit. Merci et bravo. Merci. À Cocal. Bonjour. Ah oui, les trophées sont lourds, attention. La photo, nous allons rester dans la catégorie matériels et concepts. Alors, pardon, je rappelle juste que l'éclosion, on peut vous retrouver sur le stand 6D111. Dans la catégorie matériels et concepts toujours, la société RoboCoupe reçoit un grand prix de l'innovation avec son RoboCook. Bonjour et bravo. Bonjour à tous. On va se détaler un petit peu parce qu'on se décale au fur et à mesure. Alors, nous sommes très heureux et fiers d'avoir ce prix puisque nous étions présents avec notre société sur le premier CIRA. Donc, nous sommes des fidèles et des fidèles. Alors, pour vous présenter cette machine, c'est un robot cutter, blender, chauffant. Donc, cutter, pourquoi ? Puisque c'est l'ADN de notre marque RoboCoupe. Blender, pourquoi ? Parce qu'il est muni d'une haute vitesse qui va pouvoir affiner des produits très facilement. chauffant puisqu'il est capable de cuire. Donc, cette machine a été définie comme l'assistant culinaire des chefs aujourd'hui et il est muni de toutes les caractéristiques auxquelles ils peuvent s'attendre, notamment en termes de durabilité, de résistance, conçue pour le milieu professionnel et surtout avec une précision en termes de degrés au degré près. Donc, tous les chefs qui ont pu le tester maintenant depuis 4 ans avant qu'on le lance sont vraiment ravis et certains nous disent même qu'on l'a découvert et on ne peut plus s'en passer, ce qui est vraiment génial. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous et bravo donc à la société RoboCoop et son RoboCook. RoboCook. Avant-dernier Grand Prix Syrah Innovation 2013, la société Comenda et son système Multirins. La société Ali Comenda et Livio Brugnoly qui va nous rejoindre. Voilà, c'est vous, monsieur. Bonjour, bravo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système Multirins ? D'abord, on est... Décalez-vous un petit peu parce qu'on se décale, on n'est plus dans la lumière. Voilà. On est très heureux de recevoir ce prix cette année puisqu'on fête nos 50 ans. Donc, c'est un bel événement pour nous. Ce système Multirins est un système qui permet, comme c'est dans l'air du temps, d'économiser 50% sur les énergies les plus importantes dans le lavage, c'est-à-dire l'eau, les détergents et l'électricité. Donc, c'est une innovation que... Révolutionnaire. Voilà, Livio a mis au point puisqu'il est le responsable technique de l'activité Comenda et il va vous l'expliquer. C'est vous l'inventeur. Voilà. Il fait partie de l'équipe de recherche. Oui, ce système révolutionnaire va changer, en effet, les consommations de la partie d'eau de rinçage utilisée dans les machines à la veille et à la seille professionnelles. Donc, ces systèmes, en effet, donnent des résultats très importantes par rapport à l'impact environnemental. Et c'est ça, l'étude que Comenda a fait pendant 50 ans d'activité pour chercher de développer des produits en très bas en partage environnemental. Merci et bravo. Vous êtes présents sur le stand 5D 72. Voilà pour ce grand prix. rempris d'innovation. Voilà. Et nous avons une mention spéciale pour clore cette catégorie matérielle et concept. Et nous allons accueillir la société Sturia. La société Sturia et Géraldine Graal et One by Sturia. Alors, quelle est l'innovation de One ? Alors, l'innovation du One, c'est un concept de consommation. Un petit peu plus près. Oui, un peu plus près. J'ai pas trop l'habitude. Approchez-vous de Marie-Odile Fondeur. Aussi. Donc, nous sommes producteurs de caviar. Nous sommes reconnus pour nos sélections. Aujourd'hui, on a souhaité développer aussi de nouvelles tendances, de tendances de consommation avec un packaging qui permet de consommer une dose de caviar individuelle dans un cadre de cocktails VIP, par exemple, ou de bar-lounge très connus. Donc, je souhaite quand même remercier le Syrah pour cette mention spéciale. Et dire que vous êtes sur le stand 6E103 si on souhaite aller décorer votre produit. Exactement. Un grand merci à vous. la photo. Je voudrais qu'on applaudisse l'ensemble des lauréats de ces grands prix Syrah Innovation 2013. Vous pouvez les applaudir, les 12 lauréats qui vont nous rejoindre, je crois, pour une photo finale autour de Marie-Odile Fondeur très rapidement parce que Marie-Odile est obligée de repartir. Voilà. Puisque nous sommes aujourd'hui dans l'inauguration et que le programme est chargé. Voilà. Marie-Odile Fondeur, pendant ce temps-là, le mot de la fin et un petit mot sur ces premières heures du Syrah. Alors bravo à tous les gagnants, tous les lauréats pour leurs innovations qui sont très appétissantes. La première journée, comme vous le voyez, démarre sur les chapeaux de roue. Ce matin, nous avions plus de 145 000 visiteurs préenregistrés. donc vous voyez que ce salon sera encore un grand succès cette année. En tout cas, la première journée, ça marche du feu de Dieu. Merci à tous. Voilà. Un grand merci à vous toutes et à vous tous aux 12 maisons lauréates également mention spéciale pour ces grands prix de l'innovation. Rendez-vous dans quelques minutes. Nous parlions d'algues. Eh bien, nous allons continuer à en parler. les algues à la conquête des casseroles. C'est le thème de cet après-midi sur Cuisine en Seine. A tout de suite donc pour la suite de Cuisine en Seine. On va vite libérer Marie-Odile Fondeur qui est obligée de partir sur un autre espace. Et bravo à vous toutes et à vous tous. Grand prix Innovation Syrah 2013. A tout de suite avec le Centre Culinaire Contemporain. de Cuisine en Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada